Bonjour à tous, bienvenue sur ce cycle de formation intitulé le B.A.B. d'Urbanisme à destination des élus de l'ISER. Ce que nous vous proposons avec les différents partenaires que sont l'Agence d'Urbanisme de la région de Vendobloise, la DDT et le CIE. D'ailleurs, je vais me présenter Thibaut Boularan, je suis chargé de mission au CIE de l'ISER. Je laisse ma collègue se présenter également. Bonjour à tous, Claire Bonneton, chargée de mission Paysage au CIE de l'ISER. Alors, trois formations qui vont s'articuler de la manière suivante. Introduction aux documents d'Urbanisme, Introduction à l'Urbanisme de projet et Introduction aux outils juridiques de la maîtrise foncière. Le module que vous êtes en train de visionner est inscrit dans le thème Introduction aux documents d'Urbanisme. Pour pouvoir échanger avec vous et partager un maximum d'informations, nous avons choisi d'organiser des temps live, donc des webinaires qui auront lieu le 17 et le 19 novembre prochains, ainsi que des modules vidéo qui sont préenregistrés. Sur cette formation d'introduction aux documents d'Urbanisme, nous avons trois modules complémentaires que nous vous invitons à visualiser. Celui réalisé par le CIE que vous êtes en train de regarder, celui réalisé par la Direction départementale des territoires, et celui réalisé par l'Agence d'Urbanisme de la région grenobloise. Je laisse la parole à Claire pour présenter la suite du diaporama. Les documents d'Urbanisme sont des documents qui sont au service d'un projet de territoire, de la qualité du cadre de vie et plus largement de la qualité de vie. Ce sont des documents qui sont élaborés par des acteurs du territoire, sur un territoire bien défini. Ce sont des documents qui seront bien spécifiques à chacun des territoires. Leur élaboration permet de faire un état des lieux, de développer une connaissance de son propre territoire. En effet, l'élaboration d'un document d'Urbanisme, c'est un moment privilégié pour faire le point sur un certain nombre de thématiques très larges qui vont de l'habitat à l'environnement, à l'agriculture, au paysage, à l'organisation spatiale de son territoire, et qui permet cet état des lieux de prendre du recul et de croiser différents regards complémentaires entre des experts, des élus, des habitants. Cet état des lieux va permettre ensuite de faire ressortir des enjeux qui sont propres au territoire. Et à partir de ces enjeux, de mettre en place un processus de projet, de savoir quels sont les choix que l'on souhaite pour l'avenir de notre territoire, que l'on va ensuite traduire dans le document d'Urbanisme. Donc justement, ce que nous avons souhaité dans ce premier module de cette formation, c'est une approche par le territoire, et notamment par la question du paysage et des spécificités du territoire. Sur la diapositive suivante, on peut voir le paysage que vous aviez tout à l'heure également en image. Cette diapositive vous montre un territoire. Ce paysage, c'est en fait une organisation spatiale spécifique, une typologie d'habitat. Le paysage, c'est également des matériaux, des cultures, un relief. Tous ces éléments sont des clés d'entrée pour comprendre le territoire, et notamment ses spécificités paysagères. Nous avons pris cet exemple, comme nous aurions pu en prendre un autre, qui permet d'illustrer en quoi le territoire, le paysage est structuré, est organisé, et en quoi cela permet de comprendre l'évolution du territoire, mais aussi de construire un projet vers lequel on souhaite aller. Sur cette image, on peut voir qu'on est sur une sorte de plateau qui est légèrement en pente, avec des secteurs beaucoup plus en pente autour. Et on voit que l'utilisation du sol dépend de ce socle, quelque part qui est un socle géographique, des parties les plus en pente étant les plus boisées, donc pas de culture, pas d'habitat, de la forêt. Les secteurs les plus plats sont urbanisés. En fait, on a un bourg ancien ici, puis une urbanisation qui s'est développée les 50 dernières années. On perçoit que cette commune est composée également de hameaux, qui se sont aussi développés, mais dans une moindre mesure que le centre-bourg. Des secteurs qui sont agricoles, encore, culture, peinture, des secteurs d'urbanisation un peu différents, comme ici des équipements, on voit des bâtiments de taille plus importante. Et puis également, je ne vais pas parler aussi, mais dans le socle géographique, on a aussi l'hydrographie. Ce sont les ruisseaux qu'on voit ici, qui sont accompagnés de leur propre boisement et qui viennent marquer fortement le territoire quand on le regarde à cette échelle-là, mais aussi quand on le traverse en tant que piéton ou en voiture, et qui marquent aussi des limites et des passages dans le paysage. Nous venons de voir le paysage vu d'avion. Ce qui est aussi intéressant au moment du PLU, c'est de transcrire tout ça en carte et de faire ressortir tous les enjeux liés au territoire. Là, par exemple, à partir d'une analyse paysagère, on peut aussi en déduire une analyse environnementale et extraire ce qui nous paraît particulièrement important de souligner, comme dans cette cartographie sur la gauche de votre image, qui représente les trames vertébleux de ce territoire. Les trames vertébleux, ce sont tout le maillage qui est formé des continuités écologiques terrestres et des continuités écologiques aquatiques pour la trame bleue, pour tout ce qui est faune. Cette traduction cartographique permet de mettre en évidence ce fonctionnement. On va retrouver en vert la trame verte, sur les flèches bleues, la trame bleue. Et puis également, ce qui est intéressant dans cette cartographie, particulièrement, c'est que dans tout le secteur le plus urbanisé que nous avons vu avant, on a tout un ensemble de flèches oranges. Ces flèches oranges représentant les corridors, les continuités écologiques au sein du tissu urbanisé. Tous ces éléments-là, on peut ensuite les traduire dans le règlement graphique du PLU, qu'on appelle également le zonage, que vous trouvez sur la droite de l'écran. D'une manière beaucoup moins évidente que dans l'image de gauche, mais qui sont traduites réglementairement, puisque sur ce zonage, on va voir tout un tas d'autres informations, également que la question de la trame verte et bleue. Par exemple, ici, on va retrouver cette continuité verte de forêt qu'on voit également sur cette image. On va également retrouver, par exemple, sur ce secteur-là, on voit un secteur urbanisé rose, ici un autre, et la trame aquatique qui est préservée. Également, par exemple, ici, une trame verte écologique qui est préservée entre deux secteurs urbanisés. Donc voilà, on peut vraiment passer de l'état des lieux aux enjeux, à la concrétisation du projet dans les documents d'urbanisme. Sur la diapositive suivante, on a justement zoomé sur ce secteur plus urbanisé et sur les trames vertes et bleues dans des zones urbanisées, par exemple ici, un centre-village. Ce réseau, en effet, se décline aussi dans des espaces urbains et ce, jusqu'à la parcelle. Il peut se composer d'éléments variés et complémentaires, par exemple des parcs, on va le voir ici sur l'image, des haies, ça peut être des haies de large haies, mais aussi des haies de jardins, des alignements d'arbres, on va retrouver ici, par exemple, des prairies, des vergers, des jardins publics ou privés. Donc en fait, c'est bien la diversité de cette trame verte et bleue et la continuité, en l'occurrence ici de la trame verte, qui constitue tout l'intérêt de cette analyse qui va permettre de définir où se trouvent les continuités et où se trouvent les ruptures aussi, par exemple. Et après, dans le projet, on peut les prendre en compte, à la fois pour les protéger, mais aussi éventuellement pour les retrouver. Donc c'est ce qu'on voit dans la diapositive qui suit. Donc là, encore une fois, c'est une traduction réglementaire de cette trame verte et bleue en zone urbanisée. Donc la traduction réglementaire, elle peut préserver le réseau écologique, dans cet exemple, en adaptant les règles à chaque élément paysager. Dans cet exemple de règlement graphique, on va retrouver les grands espaces verts que l'on voyait ici sont en fait en bleu-violet, qui sont des zones qui ont été protégées et pour lesquelles les règles qui s'appliquent sont des règles qui ne permettent pas d'urbaniser et qui demandent que ces espaces restent des espaces ouverts et végétalisés. Et comme il peut y avoir des nuances, puisqu'il y a des espaces verts ou ouverts ou végétalisés qui sont de nature différente, on peut avoir des prescriptions de nature différente. Par exemple, ici, on a un trame HVR, comme ici, qui s'applique à des jardins privés qui doivent rester en fait des jardins dans le développement futur. Un autre exemple, qui est la question des limites et des transitions, les limites à l'urbanisation et les transitions entre différents secteurs, par exemple des zones aussi plus urbaines à des zones plus agricoles ou naturelles. Donc, le projet de la commune a tout intérêt à s'appuyer sur la structure paysagère pour prendre en compte l'identité du lieu. En effet, on voit dans cet exemple, qui est l'exemple qui était au tout début de la présentation, le village ancien. Et puis, ce développement urbain, cet étalement urbain qui s'est fait sur les 50 dernières années. Donc, une urbanisation, on peut le voir, beaucoup plus lâche, plus verte aussi, avec une tendance à avancer sur les espaces agricoles qu'on perçoit encore très nettement sur cette image. Et puis, ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est qu'on a tout cet ensemble urbanisé ici, qui est limité par cette rivière, dont on perçoit la rivière qui a été mise en évidence en bleu et son boisement. Et on voit que de l'autre côté, on est dans un paysage assez différent à prépondérance agricole, avec quelques hameaux qui se sont également développés, mais de manière moins significative. Donc là, ça, encore une fois, on le perçoit bien en cartographie, mais on imagine très bien que si on prend cette route ici, par exemple, on passe vraiment d'une zone très urbanisée à ce secteur légèrement boisé, et on passe dans un autre paysage. Donc là, on voit très bien que la rivière et sa répicile constitue une limite à l'urbanisation. Et un des choix qui peut être fait, comme il a été fait dans les générations précédentes, ce qu'on perçoit sur cette image, c'est, ça peut être de dire, voilà, cette rivière, elle marque la limite à l'urbanisation principale et nous souhaitons la préserver dans notre projet de document d'urbanisme. Sur la diapositive suivante, pour continuer sur la question des limites et transitions, donc là, on voit plutôt un hameau, on perçoit le hameau ancien ici, avec une église, il y a également une école qui est présente dans ce hameau, un développement qui s'est fait sous deux formes, une forme plutôt d'un ensemble de notissements ici, et puis une forme plutôt un peu linéaire, le long des axes routiers. Donc, se pose par exemple la question du devenir de ce hameau, et l'idée, c'est de voir comment justement s'appuyer sur les composantes du lieu, ces composantes urbaines, agricoles et naturelles, pour poser les bases d'un projet pour le développement de ce hameau, qui peut être un développement en extension, mais aussi, pourquoi pas, en densification, ou dans des poches, par exemple, qu'on va retrouver ici, qui sont bien cernées par la végétation. Donc, on voit qu'il y a plusieurs choix possibles qui peuvent se proposer, le tout étant d'étudier, bien sûr, ces composantes urbaines, agricoles et naturelles, qui seront compilées avec d'autres données, qui peuvent être par exemple celles des réseaux, celles des vues, des questions environnementales, et avec toutes ces données, donc mettre en place un projet qui ait une cohérence par rapport au territoire. Alors, ce qu'on souhaitait évoquer avec vous également, ce sont, comment est-ce que les documents d'urbanisme sont au service de la qualité du cadre de vie ? Et revenir à travers quelques exemples, donc on ne va pas être exhaustif sur cette partie-là, on a fait quelques choix, des thématiques qui nous semblent assez pertinentes pour cette formation. Des territoires, des manières d'habiter, Claire en a parlé juste avant, il y a un objectif d'économie des terres agricoles et naturelles, qui nous oblige à repenser la manière d'aménager le territoire dans une logique de préservation de ses ressources, en limitant l'étalement urbain. À partir de là, les manières d'habiter sont à imaginer, à réimaginer, réinventer, en partant du lieu et des usages. Et avec, c'est un objectif de meilleure efficacité foncière, la notion de densification apparaît, mais pour qu'un développement plus dense soit accepté, il faut qu'il s'accompagne d'une amélioration de la qualité du cadre de vie. Pour ce faire, j'ai mis deux exemples. L'exemple, la photo que vous avez en bas à droite de votre écran, c'est une opération dans le sud Grésil-Vaudan, là où on a du logement individuel, parfois à coller, qui est un petit peu plus dense que ce qui se faisait spontanément sur le secteur, qui toutefois s'inscrit parfaitement avec le cœur de village et qui va recomposer une vraie rue entre deux bâtiments cultuels. La photo que vous avez en haut à droite, c'est une opération sur l'agglomération grenobloise, dans laquelle, grâce à un cœur d'îlot qui a été laissé piéton et qui est végétalisé, on vient relier le bâti ancien avec une opération de logement collectif qui était autrefois un petit peu excentrée et pas forcément bien connectée au cœur de ville. Voilà deux opérations qui sont tout à fait illustratives de ces manières d'habiter. Un enjeu important aussi auquel les documents d'urbanisme peuvent répondre, c'est celui de revitaliser les centres-villages, les centres-bourgs, les centres-villes, préserver la mixité des fonctions dans ces centres et à travers ces réflexions aussi, penser la qualité des espaces publics qui sont facteurs de lien social, comment est-ce qu'on accompagne tous ces tissus déjà existants, ces tissus urbains historiques dans une nouvelle évolution. La tendance lourde qu'a connue l'Hexagone, c'est de faire sortir activités, services et habitats de ces centres et par voie de conséquence, on a perdu ce dynamisme, donc beaucoup de réflexions en ce moment, beaucoup d'énergie pour arriver à faire revivre tous ces centres, à l'instar de cette opération dans les terres froides. On a une très belle opération de revitalisation avec des équipements, des services, du logement, le tout en lien avec une halle qui structure tout l'ensemble de ce village. Des territoires, des modes d'habiter, les documents d'urbanisme, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur les typologies qui existent sur le territoire et sur les typologies d'habitat qu'on pourrait projeter. On peut jouer avec les mitoyennetés, avec plusieurs mitoyennetés, deux mitoyennetés, une seule, et créer au sein d'une même opération, réimaginer au sein d'une même opération des typologies tout à fait variées, comme vous pouvez le voir sur le bas de l'écran. Ainsi, un projet comme ceci, on peut accueillir des grandes familles dans les T4, dans les T5, et en rez-de-chaussée, avoir même en rez-de-jardin des logements qui sont adaptés à des personnes âgées, à des familles monoparentales. Cette diversité dans les parcours résidentiels peut trouver une réponse à travers les objectifs que les élus inscrivent dans les documents d'urbanisme. Pour compléter sur cette question de besoin en logement, on se rend compte, dans beaucoup de communes qu'on accompagne, que les parcours résidentiels sont parfois entravés par les productions de logements qui sont réalisées. Ainsi, dans beaucoup de collectivités, on a eu un développement important de l'habitat individuel en extension des centres-bourgs, et pas forcément d'offres de logements pour les prions-accédants, pour les familles monoparentales, pour les personnes âgées qui sont actuellement dans un pavillon et qui souhaiteraient quelque chose de plus petit, plus facile à entretenir, à proximité du centre-bourg, pour les jeunes des cohabitants, les jeunes qui rentreraient sur le marché du travail ne trouvent pas forcément à se loger sur le territoire avec un petit locatif, quelque chose qui correspondrait à leurs besoins. Le document d'urbanisme, c'est une opportunité de se poser la question de ce qui existe sur le territoire et de ce qu'on pourrait projeter. En illustration, vous avez une photo d'une opération qui a été réalisée par une commune dans le territoire du Trièvre pour répondre justement à ce besoin de familles monoparentales. Créer un temps dans le parcours résidentiel qui permet aux familles monoparentales de rebondir sur le territoire communal. Les déplacements, c'est aussi un enjeu important qui peut être abordé dans les documents d'urbanisme en se posant la question des continuités pour les déplacements d'eau. Les continuités automobiles existent. Après, le développement avionnaire et les extensions, que vous voyez sur cette photo aérienne, montrent que les cheminements piétons n'ont pas toujours suivi. Il se pose la question de l'offre de déplacement, des possibilités de cheminer, de se rendre à l'école, de rejoindre le centre village sans forcément utiliser son automobile et aussi répondre à ce qu'on appelle aussi des conflits d'usage. Comment est-ce qu'on fait cohabiter ces différents modes de transport et qu'on donne de la place et du confort à tout un chacun. Concrètement, la photo aérienne que vous avez vue avant peut se traduire de la manière suivante dans un document d'urbanisme. Vous avez en jaune les cheminements existants, cheminements d'eau existants, et en rouge ce qui est projeté. Donc on a vraiment ce travail de diagnostic qui est traduit après sur le document d'urbanisme pour arriver à créer à court, moyen, long terme tous ces cheminements qui permettent à la population de cette commune, de se rendre par exemple à pied à l'école ou de plus facilement rejoindre différents hameaux. Les documents d'urbanisme au service de la qualité de vie, ça permet de réfléchir et de faire de la prospective sur un territoire habité, de proposer des réponses adaptées qui correspondent vraiment aux spécificités du territoire, que ce soit pour les documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux, de partager des spécificités du territoire et faire consensus, s'inscrire dans son histoire, de partager au sein du conseil municipal, mais aussi avec la population, avec les acteurs qui font la vie quotidienne de la commune. C'est aussi une occasion de se poser la question des raisons qui motivent tel ou tel choix de développement. L'image que vous avez à l'écran, c'est un extrait du projet d'aménagement et de développement durable d'une commune du sud Grésil-Vaudan. C'est le projet de développement pour le temps du PLU qui vient d'être réalisé sur cette commune. Une traduction opératoire de ce projet d'aménagement au service de la qualité du cadre de vie, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation. Les orientations d'aménagement et de programmation, qu'est-ce que c'est ? C'est un zoom sur un secteur de projet sur lequel on va traduire ces grands enjeux à l'échelle de la parcelle. Comme vous pouvez le voir sur l'image qu'il y a sur la gauche de l'écran, nous avons des objectifs en termes de cheminement. On va essayer de relier au mieux la nouvelle opération avec le centre-village. On a aussi des objectifs de lien social, de lien entre les futurs habitants du quartier et des habitants qui sont déjà présents avec la création d'un espace public vert central. On a aussi des objectifs en termes de parcours résidentiels qui se traduisent par des formes urbaines différentes avec de l'habitat intermédiaire ou collectif, de l'habitat individuel pour répondre aux besoins qui ont été identifiés par les élus sur la commune. Ces OAP seront développés de manière beaucoup plus détaillée dans les interventions de la DDT et de l'Agence d'urbanisme que vous pourrez voir dans les modules suivants. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter toutes les autres vidéos que nous avons préparées pour cette formation. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada